Notre table ronde numéro 2, qu'on va démarrer dans quelques minutes, s'appelle Advocacy. Ce matin, j'ai bien lu dans le chat que certains préféraient un mot français. Dans d'autres organisations, j'utilise le terme plaidoyer. Prenez celui qui vous convient le mieux. Ce qui est important, c'est de poser la question qui va avec, c'est-à-dire, faut-il encore une offre de musique dans les médiathèques et que faut-il faire pour convaincre ceux qui ont les moyens de nous aider à la développer, à minima, à la maintenir. Je me présente d'abord, Christian Massot. Je suis actuellement président d'honneur, un des présidents d'honneur, puisque c'est une mention honorifique qui est donnée à des retraités qui ont servi l'association et qui ne sont plus en activité. Ce matin, on a validé le fait que Marc Roset intégrait ce petit cercle, pas élitiste du tout, mais encore assez restreint. J'ai fait partie des fondateurs, des co-fondateurs de la CIM en 89, en même temps que notre association jumelle Images en Bibliothèque. J'ai eu le plaisir d'inventer les RNBM en 2001 avec une première édition au printemps de Bourges. Et malgré le fait que l'an dernier, on a dû en supprimer une, on est déjà à une vingtaine d'éditions, ce qui montre l'intérêt, l'importance d'avoir ce rendez-vous annuel. En plus de tout ce que la CIM propose en permanence à travers ses offres de services en ligne. La problématique, moi, je la connais depuis que je suis rentré dans la profession. Dans les années 60-70, la question, c'était faut-il de la musique en bibliothèque ? Dans les années 80-90, y a-t-il assez de musique en bibliothèque ? Dans les années 2000-2010, la musique est en bibliothèque, mais il n'y a pas que les phonogrammes. Il s'agit de développer tout ce qui documente la musique d'un côté, tout ce qui permet de la pratiquer. Et la question qui arrive depuis quelques temps maintenant, celle qu'on se pose aujourd'hui, c'est faut-il encore ? Alors, ce n'est pas nous qui la posons. En général, ce sont plutôt nos tutelles ou nos interlocuteurs qui disent « mais est-ce bien nécessaire ? » Alors, cette table ronde ne va pas répondre à toutes les questions, bien sûr. Elle est un premier temps d'un double rendez-vous. Je rappelle que demain matin, il y a un atelier autour de la même thématique. Vous êtes plus de 80 inscrits déjà. Aujourd'hui, on va surtout faire appel à des témoignages. et entendre des invités qui vont nous donner aussi des informations sur l'état actuel. Alors, tout le monde a répondu à notre invitation. J'excuserai le retard de Jean-Philippe Lefebvre, qui est en même temps notre élu invité. C'est à souligner, nous n'avons pas toujours des élus présents à nos rencontres. Je vais donner son CV maintenant, comme ça il ne rougira pas en ligne. C'est quelqu'un qui a un engagement sur la culture de longue date et très fort. Il est à la fois vice-président du Grand Dôle, dans le Jura, chargé des affaires culturelles et d'événementielles. Il est également conseiller municipal aux affaires culturelles de la ville de Dôle. Il est conseiller départemental de la Bourgogne-Franche-Comté. Et malgré toutes ces mentions, c'est au titre de vice-président de la Fédération nationale des collectivités pour la culture, la FNCC, que nous l'avons invité aujourd'hui. Il en a été le président jusqu'en décembre. Et le principe de la FNCC, c'est d'avoir une alternance au niveau de la présidence. Mais notre invité, Jean-Philippe Lefebvre, a une présence continue au sein de cette association. Et il pourra nous faire part des remontées de terrain, justement, de la part des élus. Nos autres invités dans l'ordre où je vais leur passer la parole, c'est d'abord Quentin Offray, responsable observatoire de la lecture publique au ministère de la Culture, Direction générale des médias et des industries culturelles, Service de livres et de lecture et département des bibliothèques. Dans le bureau de la lecture publique, il va nous faire part de données qu'il a recueillies et qui vont nous être utiles. Il sera suivi de l'intervention d'Olivier Zerbib, qui est maître de conférence en sociologie à l'Université de Grenoble. En tant que chercheur, il est associé à une enquête dont il va plutôt nous présenter les objectifs, puisque c'est peut-être à nos prochaines RNBM qui viendra nous présenter les résultats. Mais je pense que déjà connaître le dispositif qu'il veut mettre en place et les résultats qu'il veut atteindre, nous serons déjà très utiles. Et nous enchaînerons, après l'intervention de Jean-Philippe Lefebvre, qui devrait nous avoir rejoints, sur deux présentations de professionnels. Le terrain, comme on l'a vu dans la première table ronde. Nathalie Mur, d'abord, qui est responsable de l'espace musique à la médiathèque intercommunale de Célestat. Donc, après le Jura, nous remontons dans les Vosges. Et qui va nous faire part d'un certain nombre de réflexions qui s'appuieront sur sa pratique. Et pour conclure, Xavier Gallo, ex-président de différentes associations professionnelles, qui est actuellement responsable au niveau de la direction de la culture du département du Haut-Rhin. Et donc, il a été directeur de la médiathèque départementale, mais qui aujourd'hui va parler avec une double casquette, puisqu'il est également référent animateur de la commission Advocacy, donc des doyers, de l'Association des bibliothécaires de France. Voilà. Donc, je suis moi-même membre du comité d'éthique de la BF, à la CIM, à la IBM aussi, à l'image en bibliothèque. En fait, pour conclure, je dirais que nous avons tout intérêt à renforcer ces liens entre les associations professionnelles. Xavier a d'ailleurs été président de l'Interassociation Archive bibliothèque Documentation, dont j'ai été trésorier. Et je pense que l'interprofession devrait être un outil très fort aussi pour se faire entendre de nos tutelles, des élus en particulier, ceux qui ont le pouvoir de nous donner les moyens de travailler. Donc, je ne vais pas être plus long, je l'ai déjà été suffisamment. Et je passe la parole à Quentin, qui va partager son écran, je crois, pour vous présenter des tableaux. Je me permets juste d'intervenir le temps que Quentin se prépare. Dans le chat, je rappelle, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là à la première table ronde et ce matin, que si vous faites envoyer à tous les panélistes, vous envoyez uniquement votre message aux différents intervenants, à tous les intervenants. Et si vous voulez envoyer un message à tout le monde, y compris les intervenants, il faut bien choisir tous les panélistes et participants. Voilà, c'est tout. À vous, Quentin. Merci pour cette introduction et merci tout d'abord à Lassim pour votre invitation à cette table ronde sur l'advocatie et la bibliothèque musicale. Alors, effectivement, je vais tout de suite partager mon écran. Voilà. Voilà. A priori, normalement, vous devriez avoir le PowerPoint. Tout marche bien. Parfait. Merci. Alors, donc, comme vous l'a présenté Christian Massiot, je travaille donc au ministère de la Culture où je suis responsable de l'Observatoire de la lecture publique. Et à ce titre, j'ai en charge l'enquête annuelle auprès des bibliothèques territoriales qui a vocation notamment à collecter un certain nombre de données d'activité des bibliothèques et à restituer ces données d'activité. Et c'est donc avec cette casquette que je vais vous présenter un certain nombre de données dont dispose le ministère de la Culture sur la pratique de la musique et de l'offre musicale en bibliothèque. Et concernant finalement la question qui est la question de la table ronde, l'advocacy, faut-il encore une offre de musique dans les bibliothèques ? Je vais moins essayer de répondre directement à la question que de proposer quelques éléments de cadrage afin de mieux situer cette question, notamment sans doute pour nos échanges qui suivront. En ce sens, s'interroger sur la pertinence aujourd'hui d'une offre de musique en bibliothèque et sur la façon de construire un plaidoyer pour cette offre, soulève en mon sens deux questions préliminaires. Tout d'abord, comme l'a dit tout à l'heure Christian Masso, où en est-on aujourd'hui de la musique en bibliothèque ? Et puis au-delà de ça, avec quelles données, avec quels indicateurs sera-t-on en mesure de construire une démarche de plaidoyer solidement étayée ? Dans cette perspective, mon intervention a surtout vocation à vous présenter un panorama national et global de données relatives à la musique en bibliothèque à travers deux axes principaux. Tout d'abord, vous faire voir les principales données et puis aussi s'interroger, et peut-être à la suite de nos différentes interventions, s'interroger ensemble sur la question des indicateurs pertinents face aux nouvelles pratiques, notamment dans une démarche d'advocatie. Alors, peut-être tout d'abord quelques rappels sur l'enquête annuelle auprès des bibliothèques territoriales. C'est une enquête qui est menée chaque année et depuis assez longtemps, puisqu'elle avait commencé de mémoire dans les années 70, par le ministère de la Culture auprès des collectivités sur les données d'activité des bibliothèques. C'est une enquête qui est inscrite au PUD du patrimoine, qui est une obligation pour les bibliothèques territoriales, c'est-à-dire municipales, intercommunales et départementales. Cette enquête, elle se mène dans un cadre un petit peu particulier depuis la fin des années 2000, puisqu'elle est menée par le ministère de la Culture dans le cadre d'un étroit partenariat avec les conseils départementaux et les bibliothèques départementales, qui assurent notamment la déclaration d'existence des bibliothèques sur leur territoire et qui suivent l'enquête auprès des bibliothèques, qui accompagnent les bibliothèques de leur réseau, ce qui nous permet d'interroger à peu près 16 000 bibliothèques en France et d'avoir un taux de réponse qui se situe autour des 80 %, grâce à cet accompagnement très fin des bibliothèques départementales, qui va permettre aussi de vous montrer des données qui sont d'une certaine façon solidement construites. Ces données collectées sont restituées de différentes manières, et une des restitutions les plus importantes est la synthèse annuelle, donc des données d'activité, qui est publiée régulièrement sur le site du ministère de la Culture. Les données que je vais vous présenter tout de suite sont des données qui sont issues de deux enquêtes, de l'enquête 2017 sur les données 2017 et de l'enquête sur les données 2018, donc des synthèses qui ne sont pas encore publiées, mais qui vont l'être très prochainement. Alors très rapidement, les grandes tendances des données d'activité en bibliothèque, je vous ai mis quelques chiffres que vous pourrez retrouver dans les synthèses, ils varient assez peu d'une année à l'autre. Donc on voit notamment la moyenne de l'amplitude horaire d'ouverture, le pourcentage de bibliothèques ayant fait des acquisitions de ressources numériques, et puis peut-être quelque chose qui peut vous intéresser tout de suite, une bibliothèque en France a acheté en moyenne 156 documents sonores dans l'année et 146 documents vidéo, ce qui représente un petit peu plus d'un document pour 100 habitants. Alors, en ce qui concerne les fonds de documents, plusieurs choses. Donc ici, je vous ai affiché trois graphiques, le fonds de livres imprimés en bibliothèque pour 100 habitants, le fonds de documents sonores et le fonds de documents vidéo. Donc si on compare ces trois fonds, ce qu'il est intéressant de remarquer tout de suite, à part le fait que bien sûr les fonds de livres imprimés sont plus conséquents, c'est que les fonds de documents sonores restent assez conséquents par rapport aux fonds de documents vidéo des bibliothèques. Vous voyez, donc, quelles que soient les barres, c'est-à-dire quelle que soit la taille de la bibliothèque des Servis, on est autour de 30 documents par habitant en bibliothèque pour les documents sonores et on est autour de 15 pour les documents vidéo en 2018. La deuxième chose qu'il est intéressant de remarquer sur ces graphiques, c'est que vous voyez que pour le livre imprimé, la dernière barre tout à droite qui concerne les bibliothèques de 2000 à 5000 habitants est assez basse par rapport aux autres, donc on a des fonds beaucoup moins importants pour les plus petites bibliothèques. C'est également le cas pour les fonds de documents vidéo, vous le voyez tout à droite pour de 2000 à 5000. Par contre, pour les fonds de documents sonores, on a une situation un petit peu atypique parce qu'on a des niveaux qui sont à peu près équivalents, quelle que soit la taille de la bibliothèque. Donc on a des niveaux, disons, proportionnellement plus faibles pour les grandes bibliothèques, mais on a des niveaux assez importants quand même pour les bibliothèques de 2000 à 5000 ou de 5000 à 20 000. Alors ici, je vous ai proposé quelques données sur l'évolution de ces fonds de documents sonores sur les dernières années, donc de 2014 à 2018. Ce que vous pouvez tout de suite voir, ici, ce sont les volumes moyens par type de bibliothèque en termes de population des services. Et si vous regardez la ligne ici, ensemble des bibliothèques et disons la donnée globale, on a une relative stabilité des fonds de documents sonores. On a une hausse très légère, mais qui peut être due à des effets statistiques. Donc globalement, quand on a arrondi, les fonds de documents sonores sont plutôt stables. Sur le premier graphique, je n'ai pas affiché les données des bibliothèques qui desservent moins de 2000 habitants, parce qu'en général, elles ont des comportements un petit peu particuliers, donc qu'on isole. Mais vous le voyez sur le graphique d'en dessous, pour ces bibliothèques-là, moins de 2000 habitants. On est à 51 documents sonores en moyenne. En 2014, on est à 94 en 2018. Donc pour ces plus petites bibliothèques, on a même, au-delà d'une stabilité des fonds de documents sonores, une augmentation de ces fonds en volume moyen. Alors parallèlement à cette stabilité des fonds, on a une tendance à la baisse des acquisitions, qui est assez notable. Donc vous le voyez ici, c'est toujours la même lecture au niveau des tableaux, de 2014 à 2018. Donc je vous l'ai affiché avec les valeurs, bien sûr, mais c'est tout à fait lisible beaucoup plus facilement sur le graphique. Donc ce qui est important ici, c'est de suivre la courbe rouge qui concerne l'ensemble des bibliothèques. Donc vous voyez qu'on a une baisse continue et assez importante des acquisitions de documents sonores en bibliothèque. Cette baisse d'acquisition de documents sonores, elle est cependant à relativiser au regard des autres types de documents et des comportements des acquisitions pour les autres types de documents. Si on prend par exemple tout simplement l'acquisition de livres imprimés, on observe à peu près la même tendance. Vous voyez ici, donc toujours la courbe rouge qui concerne l'ensemble des bibliothèques, on passe de 0,14 documents par habitant à 0,12, de 2014 à 2018. Donc on a aussi une baisse qu'on remarque dans les volumes moyens où on passe par exemple pour les bibliothèques de plus de 100 000 habitants en 2014 de 3 250 documents en moyenne à 2 470 en moyenne en 2018. En ce qui concerne les ressources numériques acquises, donc qui peuvent d'une certaine façon symboliser le changement de modèle ou l'évolution de la bibliothèque musicale vers des nouvelles ressources qui seraient peut-être plus susceptibles d'intéresser certains publics, on voit que l'évolution est très notable de l'acquisition de ressources numériques musicales. Alors ici, on a les chiffres de 2013 à 2017, vous le voyez sur la courbe rouge pour l'ensemble des bibliothèques, on a quand même une hausse notable et on a une hausse très marquée pour les trois courbes les plus hautes, les trois courbes bleues, qui concernent en fait les bibliothèques de 30 000 à 40 000, de 40 000 à 100 000 et de plus de 100 000 habitants. Notamment pour les plus de 100 000, on passe de moins, un peu moins de 10 % en 2013 à 60 % de bibliothèques acquérant ces ressources en 2017. Ce qui est quand même important de noter, c'est que par contre, cette hausse est beaucoup moins importante et surtout atteint des niveaux assez peu élevés pour les plus petites bibliothèques. Donc, c'est les courbes, notamment marron clair et gris que vous voyez en dessous. Je vais vous mettre les valeurs, ce sera plus notable. Voilà. Donc, pour les 100 000 habitants et plus, on passe de 8 % en 2013 à 59 % en 2017, de bibliothèques acquérant des ressources numériques musicales. Pour les bibliothèques, vous le voyez, de moins de 2 000 habitants, de 2 000 à 5 000 et même de 5 000 à 20 000, on reste sur des proportions assez faibles. Une évolution, certes, mais une évolution assez réduite. Ce qui fait qu'en fait, étant donné que la plupart des bibliothèques sont quand même des bibliothèques qui desservent assez peu d'habitants, si on fait l'agréger sur l'ensemble des bibliothèques, on a une évolution, mais qui ne dépasse pas les 10 % du total des bibliothèques acquérant des ressources numériques musicales pour 2017. Ce qui est intéressant de voir sur cet aspect, c'est que, d'une certaine façon, on pourrait penser qu'il y a un changement de modèle de la bibliothèque dans le rapport à l'offre musicale. C'est-à-dire que la bibliothèque va conserver des fonds de documents sonores assez importants, mais réduire ses acquisitions de documents de CD, notamment, et passer sur un modèle en acquérant de plus en plus de ressources numériques pour les mettre à disposition des usagers. Donc, finalement, en termes d'offres musicales, on a une reconfiguration de l'offre, mais pas une perte de l'offre. Alors, ça, c'est vrai pour les plus grandes bibliothèques. Vous le voyez clairement, on a une baisse des acquisitions, mais on a une explosion des ressources numériques musicales. Par contre, ce n'est pas du tout dotable pour les plus petites bibliothèques, où on a quand même une baisse des acquisitions, mais qui n'est pas compensée, ou qui est faiblement compensée par l'acquisition de ressources numériques. Donc, la question que ça peut poser, c'est aussi, finalement, l'analyse qui va être faite de l'offre musicale en bibliothèque, elle doit porter une vigilance particulière à la taille de la bibliothèque pour ne pas avoir, finalement, une situation à deux vitesses où on aurait des grandes bibliothèques qui seraient en capacité de proposer une offre musicale rénovée et où des petites bibliothèques ne seraient pas en capacité de le faire. Je reviendrai après sur cette question des petites bibliothèques. Alors, en ce qui concerne d'autres données que nous collectons, que nous analysons, concernant, par exemple, l'action culturelle et le partenariat, on voit que l'action culturelle et notamment les partenariats avec les conservatoires ou les écoles de musique sont assez riches. Ils concernent 20 % de l'ensemble des bibliothèques, mais concernent, par exemple, 80 % des bibliothèques de plus de 100 000 habitants. On a à peu près la même dynamique en ce qui concerne les projections ou les concerts au sein d'une bibliothèque, puisqu'on atteint même les 100 % pour les bibliothèques de plus de 100 000 habitants, les 94 % pour les bibliothèques de 40 000 à 100 000 habitants. Là aussi, vous voyez que c'est encore très fortement déterminé par la taille de la bibliothèque et, bien sûr, d'autres facteurs qui sont liés, son budget, la qualification de ses personnels, etc. Alors, la question des petites bibliothèques, elle peut être abordée aussi par le biais des bibliothèques départementales. Et il faut, quand on analyse les données des bibliothèques municipales et intercommunales, ne pas oublier l'interaction qu'elles ont avec les bibliothèques départementales, notamment ce qui concerne, par exemple, les ressources numériques, puisqu'on a un bon nombre de bibliothèques municipales qui déclarent mettre à disposition de leurs usagers des ressources numériques, mais qui déclarent ne pas en acquérir. Donc, en fait, elles mettent à disposition des ressources numériques, musicales notamment, que la bibliothèque départementale va acquérir et va diffuser auprès de son réseau. Alors, en ce qui concerne le nombre moyen de documents sonores par bibliothèque départementale, vous voyez qu'on va passer très rapidement là-dessus, mais on suit à peu près la même dynamique que pour les bibliothèques municipales, c'est-à-dire qu'on a une légère augmentation et une stabilisation, sur les dernières années, du nombre moyen de documents sonores présents dans les bibliothèques départementales. Ici, vous voyez aussi des graphiques de répartition. On a à peu près 40 % des bibliothèques départementales qui proposent entre 0 et 40 000 documents sonores, donc un peu plus de 60 % qui sont à plus de 40 000 documents. En ce qui concerne les acquisitions de documents sonores, là encore, on suit à peu près la dynamique des bibliothèques municipales intercommunales, puisqu'on passe de 2 300 documents en moyenne acquis en 2010 à 1 400 en 2016. Alors, je précise que la dernière étude sur les bibliothèques départementales, pour le moment, s'est arrêtée en 2016. Les prochaines études suivront, mais donc, c'est pour ça qu'on a un petit peu ces chiffres décalés par rapport au 2018 du municipal. Et donc, je pense que la tendance se confirmera. Alors, encore une fois, c'est une situation, notamment sur les acquisitions en bibliothèque départementales, qui n'est pas spécifique au document sonore, puisque vous voyez que la tendance est également présente pour les documents vidéo, la tendance à la baisse. Alors, je vous parlais tout à l'heure des ressources numériques acquises par les bibliothèques départementales. Donc, vous voyez le fort taux d'acquisition de ces ressources numériques, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et on est en 2016 à un petit peu plus de 55% des bibliothèques départementales qui acquièrent des contenus numériques musicaux, et donc qui les mettent à la disposition de leurs réseaux, qui eux-mêmes sont en capacité de les mettre à disposition de leur public. Alors, au-delà des indicateurs et des données que nous collectons par la synthèse annuelle, je voulais très rapidement évoquer la question des indicateurs pertinents et des données pertinentes, notamment pour construire une démarche d'advocatie, puisque finalement, tous les indicateurs que je viens de vous présenter sont des indicateurs qui sont en rapport avec les collections et qui, d'une certaine façon, en termes de réponse à l'offre, s'analyseraient en termes d'emprunt. Une des questions, c'est est-ce que ces données-là, ces données de collection et les données d'emprunt, les indicateurs d'emprunt, sont encore pertinents pour analyser l'activité d'une bibliothèque et surtout pour construire une démarche de plaidoyer ? Je vais prendre un chiffre assez simple. On a réalisé une étude en 2016 qui s'appelait « Public et usage des bibliothèques » où, en interrogeant un panel de Français, on se rendait compte que la plupart des activités en bibliothèque ne relevaient pas forcément de l'emprunt. Vous avez par exemple, 64% des activités réalisées relèvent de l'emprunt, 63% des personnes lisent ou écoutent de la musique sur place, 23% travaillent et 30% réalisent d'autres activités. Si on reste sur les chiffres d'emprunt, on a des chiffres d'emprunt qui sont relativement stables sur la période de 2014 à 2018. L'évolution du nombre total de prêts est aussi relativement stable. quels que soient les documents, on a sans doute une petite baisse pour les documents sonores et les documents vidéo au niveau national. Par contre, sans doute qu'un des enjeux, c'est de raisonner au-delà de l'emprunt. Vous voyez ici, quand on regarde l'estimation de la répartition des motifs de visite, l'emprunt ne représente que 40% des motifs. Donc, notamment, au-delà des données d'activité, au-delà de l'analyse des données de la bibliothèque, notamment dans le cadre d'une démarche pluriannuelle, les études de public, qu'elles soient au niveau national, mais surtout déclinées au niveau territorial et au niveau de chaque bibliothèque, peuvent donner d'autres indications sur l'effet, l'impact, l'intérêt d'une bibliothèque. On peut le voir ici, quand on analyse les activités pratiquées par les usagers, lors de leur visite. Ou, par exemple, vous avez bien sûr l'empreinte CD de musique ou de vinyles qui apparaît, mais aussi l'écoute de CD de musique sur place. Donc, une communication autour de la musique et autour de son intérêt pour les populations, pour les publics, pour les usages, doit prendre en compte ces indicateurs qui ne sont pas des indicateurs traditionnels et qui ne peuvent pas forcément être mesurés, quantifiés de la même façon que le sont les indicateurs relatifs aux collections, aux acquisitions ou aux emprunts. Vous avez aussi ici des chiffres sur la musique en ligne qui peuvent apparaître. Je vais conclure très rapidement, parce que j'en suis désolé, j'ai été un tout petit peu long. Je vais conclure très rapidement sur la question de la communication, parce que c'est une question qui anime aussi le ministère de la Culture, notamment dans les études qui sont réalisées. Une des études qui a été réalisée dernièrement et publiée s'appelait « Les non-usagers en bibliothèque » et avait pour ambition d'étudier la perception qu'avaient non pas les publics qui allaient en bibliothèque, mais les personnes qui n'allaient jamais en bibliothèque. Quelle perception elles avaient de la bibliothèque et éventuellement quels étaient les leviers pour les faire venir en bibliothèque, pour résumer ça un petit peu grossièrement. Ce qui apparaissait, c'est que d'une part, les non-usagers des bibliothèques avaient une vision assez datée de ce qu'était une bibliothèque et de ce qu'elle proposait. Et que d'autre part, ils pensaient que ce que proposait la bibliothèque, soit ne leur était pas adapté, soit ne les concernait pas, soit qu'ils pouvaient se trouver cette offre ailleurs. Donc, on était dans une sorte de paradoxe où ces personnes pensent que la bibliothèque ne peut rien leur proposer, qu'il va les intéresser, mais en même temps, elles reconnaissent assez largement ne pas savoir ce que peut proposer la bibliothèque. Donc, on voit tout de suite que finalement, le levier principal, il y a plein de leviers. Il y a la question des horaires d'ouverture, il y a d'autres questions, l'accessibilité, etc. Mais le levier principal, il est sur la connaissance de l'offre. Et donc, le principal levier, c'est la nécessité de la communication, que ce soit ici de façon globale ou pour la musique en bibliothèque. Ce que vous voyez ici, sur ce graphique, 65 % des non-usagers qui disposent d'une offre de proximité n'en connaissent pas le contenu. Le constat, c'est qu'une part des non-usagers n'a ainsi peut-être pas conscience des opportunités offertes par les bibliothèques municipales et des bénéfices qu'ils pourraient en tirer. Au-delà de ces études de public, ça soulève également la question des études qualitatives. Ici, ce que je vous ai présenté, c'est surtout des indicateurs quantitatifs, que ce soit par le biais d'exploitation statistique de collecte de données ou par le biais d'études de public. Mais finalement, toute la question de l'offre, par exemple, musicale en bibliothèque, est qu'est-ce qu'elle apporte aux populations, qu'est-ce qu'elle va apporter aux usagers, qu'est-ce qu'elle va apporter au public. Et ça, d'une part, on peut difficilement le mesurer à travers, par exemple, les statistiques d'emprunt, parce que vous avez toute une part qui tient à la fréquentation et à l'usage de ressources, par exemple, à l'intérieur de la bibliothèque. Et surtout, vous ne pouvez pas, d'une certaine façon, qualifier l'impact, l'effet qu'a eu l'action de la bibliothèque et qu'a eu l'effet, par exemple, du domaine musical de la bibliothèque sur les publics. Donc, c'est pour ça aussi qu'une des incitations qu'on essaie de diffuser, c'est l'intérêt de faire des études quantitatives, de faire des études de public, mais aussi de s'engager dans des réflexions beaucoup plus qualitatives, beaucoup plus poussées, sociologiques, sur l'impact réel de chaque bibliothèque sur chaque territoire. Et ça aussi, c'est un outil très fort pour construire une démarche de plaidoyer. Donc, je vous invite notamment à regarder cette étude qui avait été réalisée par l'Observatoire des politiques culturelles, qui s'appelait Comment apprécier les effets de l'action des bibliothèques publiques, qui analysait finalement de l'amélioration des processus cognitifs chez les jeunes enfants jusqu'à l'attractivité du territoire, tout le panel des impacts vertueux des bibliothèques. Donc, études réalisées par Pierre Lequéo et Olivier Zerbib, qui, je pense, va donc prendre ma suite. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Quentin. Et avant de passer la parole à Olivier Zerbib, je tiens à saluer l'arrivée parmi nous de Jean-Philippe Lefebvre, qui pourra donc intervenir après Olivier Zerbib. Pour répondre à une question récurrente du Tchap, bien évidemment, les données statistiques recueillies par le ministère sont des données qui ont un décalage. Ce qu'il faut en retenir, c'est les tendances. Et ces tendances, vous pouvez les comparer avec les données dont vous disposez et qui, elles, sont beaucoup plus fraîches. Voilà. Donc, on ne peut pas attendre d'une enquête nationale, avec les temps de recueil et les temps de traitement, d'avoir une actualité telle que parfois on la souhaiterait pour suivre de très près les tendances. Donc, je vais proposer à Olivier Zerbib de prendre la suite. Merci. Merci à Quentin d'avoir fait la liaison. Puisqu'on parle de musique, je ne sais pas, c'est les joies du travail à domicile depuis la période, mais j'ai un voisin qui fait des gammes parce qu'il fait des études en musicologie. Alors, peut-être que vous entendrez un peu de musique par moment. Alors, effectivement, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, nous allons avec mon collègue et mon comparse Pierre Lequelo conduire une enquête à la demande de la BPI sur la musique en bibliothèque. Et cette enquête, on est en train de la concevoir. On a, pour tout vous dire, le premier comité de pilotage mercredi. Donc, je ne peux pas vous en donner les résultats parce que je n'en connais pas encore tout à fait la forme. On va la dessiner. Ce sera une enquête participative et peut-être que vous y participeriez. Je vous en dirai deux mots tout à l'heure, mais avant de venir sur ce projet d'enquête, je vais reprendre quelques éléments qui peuvent éclairer un peu vos débats autour de l'advocatie et le plaidoyer en bibliothèque, autour de ce que vous a dit Quentin, une enquête, une étude qu'on a déjà faite au préalable pour essayer de trouver les manières de conduire une évaluation et donc un plaidoyer pour qualifier l'action des bibliothèques publiques sur leur territoire. Et je ferai des petits excursus sur ce que ça dit pour la question un peu spécifique de la musique. Alors, cette enquête, on l'a conduite à la demande du ministère de la Culture avec l'Observatoire des politiques culturelles en 2018. Voilà, je vous ai mis vite fait l'équipe. En fait, on l'a fait en identifiant des terrains et c'est un peu le même procédé qu'on va mettre en place pour l'enquête qu'on fera avec la BPI, c'est-à-dire choisir sans doute six sites un peu différents et puis engager les professionnels et vos collègues dans la constitution de cette enquête. On aime bien faire ça parce que souvent, les sociologues, sinon ils débarquent un peu comme on le faisait avant. Les anthropologues débarquaient sur des terrains qui ne connaissaient rien et ils passaient et ils posaient des questions un peu stupides. On essaie d'éviter le plus possible de venir sur des terrains qu'on connaît peu. La réflexion que vous conduisez, vous le savez sans doute et sans doute peut-être même mieux que moi, ça fait appel à tout un tas de questions autour des plaidoyers, des mesures d'impact qui sont des initiatives qui remontent déjà au début des années 2010. C'est intéressant d'ailleurs en tant que sociologue de constater que des choses qui allaient de soi, la présence d'une bibliothèque aujourd'hui ne va plus tant de soi, alors même qu'il y a de plus en plus de bibliothèques et que sans doute elles font mieux leur travail de façon plus diversifiée, il se trouve qu'on cherche à mesurer leur utilité sociale. Alors ça a été beaucoup fait et souvent beaucoup sur des modèles qui sont plutôt des modèles d'ailleurs privés en se disant tiens, quel est le retour sur investissement de la bibliothèque ? Pour un euro ou un dollar investi, combien ça génère d'argent ? Ce qui est intéressant mais qui n'a pas toujours du sens en fait, parce que je vais en tenir, mais d'abord on ne s'est pas trop compté de cette façon-là et ensuite est-ce que la question du retour sur investissement est une bonne façon de poser des questions ? Donc il y a des données qui ont été faites, on a essayé d'aller un peu plus loin que ces approches-là en les complexifiant. D'abord parce que je vous l'ai dit, l'impact économique n'est pas toujours souhaité et ensuite parce que les bibliothèques se donnent pour objectif d'investir des champs thématiques qui sont largement, qui dépassent largement le cadre de l'économie. Le premier boulot qu'on a fait, c'est essayer de qualifier comment les bibliothèques se fixent des enjeux, quels enjeux se fixent les bibliothèques et du coup quels objectifs elles cherchent à atteindre. Est-ce qu'elles les atteignent ou pas ? Est-ce qu'elles ont des effets ? Et éventuellement, est-ce que des fois les effets dépassent les objectifs fixés et dans ces cas-là, on parlera d'impact, je vais y revenir tout à l'heure. Alors je passe vite tout ça parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on va dans mon discours, j'aime pas bien d'ailleurs le terme d'impact, mais c'est le thème qui est utilisé dans ces mesures des effets des bibliothèques. On va distinguer un effet qui est attendu, quelque chose qu'on cherche à faire, qu'on va chercher à mesurer si possible ou en tout cas à qualifier. On va distinguer ça d'un impact qui est quelque chose qui va être produit sans qu'on l'ait toujours voulu et qui dépasse largement le cadre de l'action. On a essayé de glisser quelques impacts négatifs que la bibliothèque peut avoir parce que sinon on n'est pas très crédible. Pour être honnête, on n'en a pas trouvé beaucoup, mais il peut y avoir des impacts négatifs aussi. Il faut garder ça en tête quand on va chercher à mesurer si un service est efficace ou pas. Alors on est reparti, en fait on a qualifié les enjeux que cherchent à poursuivre vos équipements, que ce qui soit grand ou petit, bibliothèque départementale ou communale, peu importe. Autour de cinq grands enregistres d'enjeux. D'abord le premier, c'est le plus connu, augmenter l'activité culturelle du territoire. Souvent d'ailleurs les bibliothécaires souffrent un peu d'être repliés uniquement sur ce rôle culturel et puis de plus en plus d'autres champs qui sont attendus d'effets et d'impact autour de l'amélioration du tissu social du territoire. Un travail aussi sur l'augmentation du niveau éducatif du territoire. Ensuite la formation autour des nouvelles techniques, notamment d'information, et puis la question de la constitution et de la conservation du patrimoine. Alors ça c'est en général, mais ça fonctionne très bien pour la musique. On peut se dire, ok, il faut stimuler les pratiques amateurs ou les pratiques d'écoute dans le champ culturel de la population. On peut se dire, est-ce que les actions qu'on va mettre en place autour de la musique, c'est une façon de réparer des fractures sociales ? On pourrait se dire, tiens, faire participer des jeunes à des activités qu'on va faire, c'est de les réinsérer dans une problématique de communauté ou de citoyenneté. Est-ce que finalement on va mieux former le territoire à la question de la musique ? Est-ce que c'est une façon d'améliorer l'éducation des jeunes par exemple ? Et puis voilà, tous les enjeux autour du numérique, les médiations que vous faites autour des numériques, peut-être même parfois un peu critiques sur qu'est-ce que c'est que le streaming, les enjeux de ce business model et tout ça. C'est une ouverture sur ce qu'on va appeler la littératie numérique. Et puis la dernière, sur la conservation du patrimoine et du patrimoine musical d'un secteur, d'un territoire, c'est aussi des actions qui peuvent être mesurées. À chaque fois qu'on a identifié des grands enjeux, on a des objectifs qui peuvent être poursuivis, des actions qui vont être mises en place, éventuellement des cibles qu'on va avoir identifiées et puis des partenaires. Je vais y revenir beaucoup. L'intérêt pour nous dans les enquêtes qu'on commence à conduire, c'est de considérer que la bibliothèque est un écosystème et qu'elle conduit des actions avec des partenaires. Il vous reste cinq minutes Olivier, je vous prête un petit peu. Je fais super vite. Il y a des registres d'impact qu'on peut mesurer, qui vont de l'individu du plus ciblé au territoire. On a fait des fiches d'impact, vous lirez le document. Ça permet de réfléchir à la façon dont on peut justifier de son action quand on est une bibliothèque. On le fait en fonction du mode d'évaluation. Ce que vous cherchez à faire, c'est-à-dire qualifier votre impact, vous le faites en évaluant. La façon que vous allez avoir de construire votre évaluation, c'est déjà un registre d'argumentation et le plaidoyer. Il faut choisir pour qui on fait le plaidoyer et avec qui on va le faire. En s'appuyant sur ces partenaires, souvent, on a la possibilité de développer un discours qui est parfois contrarié avec des formes de controverses. Ça ne se fait pas toujours sans accro. Et ces controverses, elles sont intéressantes parce qu'elles révèlent des tensions. Mais il faut bien comprendre qu'en fait, tous les mondes sociaux n'ont pas le même registre de justification et ne désirent pas la même chose. Par contre, tous les mondes sociaux cherchent à faire le bien et à faire quelque chose qui soit juste chacun dans leur monde. Et conduire une action qui est efficace en termes politiques, c'est réussir à embarquer d'autres personnes que les nôtres. Alors, il y a des sociologues qui ont travaillé sur les grands mondes et les grands systèmes de référence de chacun des mondes. Et je vais aller très vite pour dire que les valeurs ne sont pas les mêmes. La cité civique, celle du service public, cherche un certain nombre de valeurs. La cité de l'opinion ou la cité industrielle en cherche d'autres. Et chaque bibliothèque, en fait, va s'inscrire dans des mondes un peu différents avec des systèmes de valeurs qui sont différents. L'erreur, c'est de faire un plaidoyer dans le monde qui nous est déjà acquis et typiquement celui du service public et de ne pas aller, de ne pas traduire ce qu'on fait dans des mondes qui sont plus distants. Par exemple, l'économie. La cité inspirée, c'est facile quand on est un bibliothécaire et qu'on s'intéresse à la création. Par contre, être capable de dire que la bibliothèque, elle stimule la créativité de ces usagers et peut-être à ce titre-là leur port fermance économique, c'est peut-être plus intéressant si on cherche à convaincre des mondes qui sont plus lointains. Alors, il y a des types d'épreuves pour tout ça, vous regarderez les slides, mais ça veut dire qu'en fait, une bonne évaluation, c'est quelque chose qui permet de traduire dès le départ les enjeux qu'on cherche à poursuivre et à les traduire dans des univers qui sont un peu plus distants. Alors, si je prends l'exemple d'une action que vous connaissez comme le prêt d'instruments de musique, c'est d'abord quelque chose qui permet normalement de créer des liens avec, par exemple, un conservatoire. Dans les mondes du projet, c'est super important. L'évaluation d'un service, quelque chose de qualité, c'est lié au type de partenariat qu'on est capable de faire sur un territoire. Tous les mondes des makers, par exemple, ils évaluent leur efficacité, leur capacité à faire du lien. Le fait d'attirer des nouveaux participants, c'est faire rayonner la bibliothèque, ça peut être traduit en termes d'opinion et de notoriété, par exemple. Le fait de favoriser la créativité, c'est quelque chose qu'on va décliner sur le monde de l'inspiration. Donc, la même action, elle peut être traduite avec des plaidoyers différents et on peut mesurer les choses de façon un peu différente. Là où on le traduirait peut-être en termes strictement d'emprunt, faire des entretiens, des interviews, ça permet de le traduire un peu différemment. Alors, je vous ai donné un autre exemple, mais je ne vais pas avoir le temps de le développer. L'enquête qu'on va faire avec la BPI, on va essayer de comprendre un peu mieux la façon dont la question de la musique s'est posée dans des établissements variés. On va essayer de choisir six établissements variables en fonction de leur situation géographique, du rapport qu'ils entretiennent avec leurs partenaires, ce qu'on va appeler un cluster musical. Est-ce qu'il y a un conservatoire ou pas ? Est-ce qu'il y a beaucoup de scènes indépendantes ou pas ? Et puis, en fonction des actions qui ont été conduites spécifiquement. On va essayer de prendre des équipements qui ne font pas les mêmes choses. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des monographies autour de chacun de ces lieux-là en essayant de comprendre quels sont les enjeux que se sont fixés les professionnels. Comment est-ce qu'ils ont compris, interprété l'évolution des pratiques, par exemple ? Et à quel problème ils ont cherché à s'attaquer ? Et en fonction de ça, quelles expériences ils ont tentées et quels éléments de réponse ils ont tenté d'apporter, que ça y marche ou pas, en fait ? Donc, on va revenir beaucoup sur le projet, le sens que ça a, avec qui on l'a fait, comment on l'a fait. Donc, on va faire des entretiens auprès des personnels et puis essayer de récupérer de la documentation comme les projets de services, etc. Une fois qu'on aura fait ça, on ira faire des validations un peu quantitatives auprès peut-être d'autres établissements de façon plus générale pour savoir si ces questions-là ont été partagées par l'ensemble de vos collègues et aussi auprès des usagers de chacun des sites pour essayer de comprendre comment eux ont perçu ces nouveaux services et ce qu'ils font concrètement. Alors, quand je dis ça en termes d'écosystème, et je vais finir parce que je pense que je suis dans les temps, on va s'intéresser aussi à ce que font les usagers en dehors de la bibliothèque. Quel sens a ce qu'ils font en bibliothèque et comment ça transforme leur pratique ? Comment le fait d'emprunter un ouvrage en bibliothèque, un CD, comment le fait d'emprunter un vinyle, ça va ou pas transformer leur pratique actuelle, y compris commerciale, quand ils vont faire du streaming ? Alors, moi, j'ai fait une enquête récemment sur les bibliothèques en période de confinement. Pour beaucoup d'usagers, la bibliothèque pendant le confinement, ça manque parce qu'on n'a plus la prise de risque qu'on aura, qu'on a d'habitude quand on paye quelque chose. Quand on paye quelque chose, on ne prend pas de risque. Ce qui est bien avec une bibliothèque, c'est qu'on peut écouter un truc vraiment horrible qu'on va détester parce qu'on ne leur a pas payé. Et cet espace de risque, ça vaut pour certains, ce n'est pas pour tous de la même façon. Donc, comment est-ce qu'on joue là-dessus ? D'autres vont prendre leur espace de risque en piratant, par exemple. Donc, essayez de qualifier un peu les parcours des usagers en fonction des effets que leur proposent les bibliothèques. Voilà un peu modestement l'enquête qu'on va chercher à faire, en sachant qu'on n'a pas beaucoup de temps pour la faire, mais c'est le début. Et donc, on aura peut-être besoin de vous et vous serez peut-être volontaires pour, avec nos partenaires, effectivement, l'Assim et l'AIBM, conduire et construire ce dispositif d'enquête. Voilà. J'espère n'avoir pas été très long. C'est trop long, c'était un peu... Merci. Merci, Olivier. Le message est bien reçu. Je rassure ou je confirme, parce qu'il y a plusieurs demandes dans le chat, tous les documents présentés seront disponibles, bien évidemment, chargés sur le site et accessibles. Et le fait qu'on ait peu de temps pour les commenter en live n'empêchera pas pour vous de prendre le temps de vous les approprier. J'ai vu que certains avaient déjà repéré beaucoup d'informations pertinentes et des pistes qui vont nous être utiles. Pour continuer sur l'image des différentes cités, je vais passer la parole à Jean-Philippe Lefebvre, qui, en tant qu'élu, est donc un élu qui représente la politique, c'est-à-dire l'art de gérer la cité, quelle que soit sa taille, puisqu'il la connaît à différents niveaux, y compris au niveau de la coordination nationale. Donc, merci à Jean-Philippe Lefebvre. Bon, j'espère que vous m'entendez toutes et tous. Oui, ça marche. Pardon de cette intervention un peu entre deux, puisqu'en même temps, j'ai mes élèves qui sont dans une autre salle et donc, il faut jongler de l'un à l'autre parce que tous les élus ne sont pas des permanents, des partis politiques et tous les élus ne sont pas des retraités. Donc, parfois, il y a comme ça une réalité vraiment du métier. Merci, en tout cas, de m'avoir invité. Je vais essayer de vous porter témoignage. Je pense que les uns et les autres, vous connaissez la FNCC, cette fédération des élus à la culture pluripartisane, dont j'ai eu l'honneur d'être le président pendant trois ans. Mais on est un peu comme, vous voyez, je suis de nouveau vice-président, les choses tournent. En tout cas, ce que je voulais vous dire par rapport au sujet qui est le vôtre, c'est qu'il y a 30 ou 40 ans, on s'est embarqué, nous les élus, avec vous. On s'est embarqué dans l'aventure des médiathèques à la française. C'est-à-dire que nous avions partout des bibliothèques et puis on y a rajouté des bouts. Alors, notamment, tout ce qui était lié à l'image et au son, en plus de la documentation. Et j'allais dire, tout le monde a joué le jeu. Aujourd'hui, je crois qu'il y a ce dont on s'en rend compte, parce qu'on ne vit pas dans des bulles, c'est qu'il y a forcément des changements de pratiques. Alors, ces changements de pratiques, on les connaît parce qu'on est au plus près, nous, les élus de terrain. Moi, je suis dans une agglomération de 55 000 habitants. La ville-centre, c'est 25 000 habitants. On a une vraie vie. Moi, ma vie, c'est une vie, notamment, de prof. Moi, je vois, par exemple, mes lycéens, et je ne vous parle pas de mes étudiants à la fac qui ne rentrent pas dans le CDI. Ils sont autour du CDI. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a les flux. Mais ils ne rentrent plus dans le CDI. Bon, il y a une donnée. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez comme moi, la pratique, vos enfants, vos petits-enfants, c'est où je veux, quand je veux et ce que je veux. Avec, évidemment, cette interrogation qu'on a pu avoir, nous, les élus à la FNCC, sur la question des droits culturels et d'une remise en cause partielle, je dis bien partielle, de la question de la prescription. Aujourd'hui, on est dans cette interrogation. C'est-à-dire qu'on voit le monde, on voit ce qui s'est… On a lu, nous aussi, les études sur les pratiques culturelles des Françaises, mais avant que ces études ne sortent, on en avait déjà quand même quelques idées, quelques… On avait le feeling, si je puis dire. On a fait comme les autres. On a lu l'étude sur les pratiques culturelles des Français avec et pendant la COVID, avec ce basculement des baby-boomers dans le digital, ce qui, évidemment, nous interroge. Et j'allais dire que ce qui me semble intéressant dans votre débat, c'est l'échange qu'on aura ensuite, c'est-à-dire comment vous allez nourrir notre réflexion. Parce que je pense que les uns et les autres, on est au pied d'un… On est face à un mur. Je vois la médiation participative une solution. Honnêtement, moi, je ne peux pas donner les réponses. Ce n'est pas le moment. Je crois que, si j'ai bien compris, vous êtes dans l'interrogation, la réflexion et vous avancez, si je puis dire. Voilà. Et on verra au bout. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'il ne sert à rien de nous tenir contre une muraille en pensant qu'on défendra la muraille. C'est comme les trompettes de Géricault. La muraille tombera. Et je pense que ça nous arrivera ensemble. Sachant que nous, il nous arrive un phénomène. Peut-être que sentez-vous dans vos collectivités, et c'est encore plus vrai dans le monde des bibliothèques, qu'il était un monde légitime et légitimé. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de légitime et de légitimé. Moi, j'ai l'habitude de dire que j'ai une vie publique dans le domaine de la culture qui est très ancienne, si je puis dire. On va dire fondée sur l'expérience. Il y a 25 ans, personne ne m'interrogeait sur les budgets culturels. Personne. Aujourd'hui, je suis comme un bon appart. Si je ne gagne pas la bataille, je suis à genoux. Et ça, c'est une donnée que tout le monde doit avoir à l'esprit. Et moi, je pense que je suis un des solides dans le sujet, si vous voulez. Il faut déjà s'attaquer à la montagne, mais quand même. Et donc, votre réflexion, elle est nécessaire qu'ensuite nous la partagions. Et je pense que ça intéressera énormément la FNCC d'avoir les résultats, mais pas que les résultats de l'analyse, mais les pistes prospectives. Parce qu'il y a un vrai basculement et on doit ensemble le préparer. Voilà, moi, c'est plutôt ce message-là que je veux vous faire passer de la part de la FNCC et des élus à la culture en général. C'est que je crois qu'on est bien conscients qu'il y a une évolution de la médiathèque que j'appelle à la française, si vous voulez. Et je crois qu'on aura besoin, ensemble, de prendre la mesure. Alors, j'entendais tout à l'heure des réflexions sur les différentes études. Vous savez ou vous ne savez pas, par des liens, etc., que nous, nous avons localement, Adol, lancé au Pliquet, une étude prospective sur le réseau des médiathèques dans les 20 ans qui viennent. Et croyez-moi, ça se coud, ça se coud partout. Et on le fait avec l'État, c'est-à-dire qu'on a un contrat territoire-lecture qui n'est pas du tout fondé sur, que dire, un financement pour avoir des heures complémentaires le dimanche après-midi ou numérisé. Non, on a un contrat territoire-lecture qui n'est que sur la prospective et sur le financement d'une étude de prospectivistes. Un conservateur d'État qui, jusque-là, était un conservateur d'État mis à disposition pour diriger et qu'il est dans une démarche uniquement de charger une mission de prospective, parce qu'on ne peut pas ne pas faire ce travail. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'interroge sur cette question et les élus les premiers. Donc, moi, je pense que ce qui sera très intéressant, c'est d'avoir un bout de votre réflexion dans quelques temps sur le sujet. Mais, en tout cas, croyez-moi, moi, j'ai beaucoup de collègues avec lesquels j'en parle qui sont plutôt conscients du sujet. Mais il y a, soyons clairs, c'est une bombe atomique. Le digital, c'est une bombe atomique. Et vous savez, comme moi, que l'étude qui avait été faite il y a une dizaine d'années montrait que les gens très informés, surinformés, très cultivés utilisaient tous les supports. Et ça nous avait rassurés. On sait aujourd'hui qu'il y a une rupture qui n'est plus générationnelle. Parce qu'on l'a dit il y a quelque temps, non seulement il y a une génération tout digitale, mais même les autres sont en train de basculer. Donc, la question, c'est comment on s'adapte ? Voilà. Et je pense que nous, ça nous aidera, ça nous intéressera énormément. Voilà. Je pense que j'ai à peu près dit ce qu'il en était. En tout cas, de nos réflexions. Mais sachez que pour nous, à la FNCC, c'est notre rôle, d'ailleurs. C'est d'accueillir très régulièrement des intervenants pour qu'ensemble, on ait un débat, un échange. On n'est pas un lieu de décision. On n'est pas un lieu de décision. Les décisions, on les prend localement sur nos territoires. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Grand merci. En tout cas, le message est bien reçu. L'invitation aussi. Et si les rendez-vous, soyons optimistes, d'Avignon se passent comme précédemment, ça pourrait être un lieu pour faire le point sur le moyen terme. Et ça nous fera patienter le temps que les travaux de nos chercheurs, de nos sociologues, nous éclairent également. Puisque l'heure tourne, je vais passer directement la parole à Nathalie Mur, qui va nous faire part de son point de vue de l'intérieur, actrice de terrain. Bonjour, bonjour à tous. Alors, à passer après M. Lefer, qui a quand même bien défriché le terrain. Moi, je vais vous parler de la situation de manière un peu plus pragmatique. Et bon, je tiens à dire en préambule que c'est une analyse qui n'engage que moi. Et j'espère qu'elle sera sujette à discussion, parce qu'on pourrait y passer la nuit. Alors, en préambule, d'abord, je voulais quand même dire que j'enfonce des portes ouvertes, mais la musique est partout et de plus en plus. Mais bon, tout le monde a bien constaté que l'âge d'or du CD est passé. Jusqu'ici, on fonctionnait en monosupport. D'abord, le vinyle, dont les collections ont été soit au mieux remisées, soit malheureusement pionnées, avec l'arrivée d'un nouveau support physique. Donc, on a changé, on a remplacé le vinyle par le CD, les VHS par les DVD, et hop, c'était parti comme en 40, on était tranquille. Quelque part, il n'y a pas de question à se poser. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que la nature même du support est remis en cause. Et le support numérique, qui est le nouveau support phare, n'est pas encore, j'espère, adaptable aux médiathèques. Donc, de la même façon que ça a été le cas pour le CD, il n'y a pas de souci, on remplace, mais là, ce n'est pas possible. En plus de ça, l'industrie musicale, qui a pour habitude de tester les artistes avec les singles, il y a encore quelques années, on avait encore deux, trois singles vinyles, ça s'est terminé. Et du coup, on a à la fois un problème de support et de format. Pour preuve, je pense que tout le monde a vécu cette expérience. « Un jeune usager va vous demander un titre, pas un artiste. » Alors que leurs parents recherchaient l'artiste et s'intéressaient à la bibliographie complète. Et ça, c'est un changement fondamental dans les habitudes d'écoute. La musique, avant, était un produit, je me fais retaper sur les doigts, un produit culturel. Maintenant, c'est un produit de consommation. Et toute la différence est là. Ce qui fait dire qu'en fait, c'est notre modèle qui n'obsolète pas la musique. Alors, une médiathèque sans CD, pourquoi pas ? Je peux l'imaginer, mais une médiathèque sans musique, c'est complètement hors de propos et ça paraît inconcevable. Autant dire une médiathèque sans livre, voilà. On ne se pose même pas la question. Donc, je voulais simplement dire qu'il ne faut pas confondre le contenu et le contenant. Et il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça et par rapport à nos supports. Alors, effectivement, les supports physiques, c'est fantastique parce que ça permet de matérialiser la musique. C'est super important d'avoir un support physique pour la médiation, d'où le problème des offres numériques. On n'est pas là tout simplement pour le dernier clic, le clic de la découverte. Alors, on a beau faire de la médiation sur les offres numériques, à un moment, on tourne en rond parce qu'on fait de la médiation, les usagers sont convaincus, ils arrivent chez eux, ils oublient et hop, il faut qu'on recommence. Alors que le CD, on le remet dans les mains ou le vinyle, peu importe, le support physique, on le remet dans les mains et une fois chez eux, ma foi, il est là, on le voit, on l'utilise. Alors, par rapport à toute cette manière de prendre du recul et d'essayer de sortir un peu de sa zone de confort, je vous propose juste un petit jeu, c'est mon PowerPoint du pauvre. Vous connaissez tous ce jeu des 9 points où il faut relier les 9 points avec 4 droites sans lever votre stylo. Alors, je vous donne la solution parce qu'on ne va pas y passer des heures. La solution, c'est ça, je ne sais pas si vous la voyez, c'est-à-dire qu'il faut sortir du cadre. On est bien d'accord, ça, c'est le secteur musique ou la discothèque, comme on veut, et ça, c'est fini de rester dans le cadre, il faut absolument en sortir. Et ce n'est pas facile pour nous puisque, quelque part, on est des spécialistes et je pense qu'il va falloir arrêter d'être des spécialistes. Par contre, on peut toujours garder, pour parler de manière plus concrète, au niveau de la vie et de la musique en bibliothèque, on a toujours ces deux axes de réflexion, les axes externes et les axes internes. Alors, en externe, bon, il y a déjà plein de choses qui se font, mais il faut vraiment être… il faut se montrer, il faut essayer de… pour moi, il faut essayer de faire des partenariats dans tous les sens parce que se montrer, c'est être vu, c'est exister. Et je pense que notre problème actuellement, pour les bibliothèques de manière générale, c'est qu'on ne sort pas assez de nos murs, on n'est pas assez à l'écoute de l'évolution des choses et il faut, pour moi, essayer de multiplier les partenariats, de sortir du mur, aller à la rencontre de la population et essayer de faire des choses en bonne entente avec les autres structures du territoire et essayer d'être… Comment dire ? Toutes les… je ne sais pas comment vous dire ça. Toutes les solutions sont bonnes. Il faut vraiment essayer de trouver les moyens d'aller vers les autres publics, tous les publics. Alors, on parle beaucoup des jeunes, mais je pense qu'il ne faut pas oublier tous les seigneurs ou mid-seigneurs. Parce qu'on se dit, oui, le public de 50 ans et plus est encore acquis au CD, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et effectivement, avec le confinement, peut-être que beaucoup ont découvert, avec leurs enfants, le numérique, et c'est peut-être aussi une pente glissante. Ensuite, en interne, même si les budgets d'acquisition souvent se réduisent, il faut en plus des animations au sein des secteurs qu'il faut évidemment maintenir le plus possible. Je pense que l'un des axes qu'il faut développer, c'est qu'il faut multiplier et varier les supports autant que possible pour susciter l'intérêt. Alors, évidemment, il y a en ce moment Zick Libre en Bib, que je vous conseille d'aller voir. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment fantastique, parce que ça permet d'avoir une nouvelle discussion, à la fois sur les supports numériques, mais aussi sur tout ce qui est Créative Command et la musique libre de droit, qui est encore vraiment une musique de niche, à la fois dans les bibliothèques et à l'extérieur. Et après, il faut essayer de se lancer dans des choses. On a parlé du prêt d'instruments tout à l'heure. Alors, oui, pourquoi pas, mais pour moi, c'est quand même quelque chose de très délicat. J'ai vu que 25 % des bibliothèques avaient ce projet-là. D'après le questionnaire de la Cine, il me semble que c'était ce chiffre-là. Alors, oui, mais tous les discothécaires ne sont pas musiciens, comme tous les bibliothécaires ne sont pas écrivains. Donc, il faut faire attention, déjà, rien qu'au choix de l'instrument, mais surtout, ensuite, il faut être super attentif au SAV. Alors, accorder une guitare avec un accordeur, il n'y a pas de souci. Mais voir que le manche est brillé au retour d'un prêt, si on n'est pas guitariste, on ne le voit pas. Et puis aussi, le conseil aux usagers, il faut absolument, peut-être pas maîtriser l'instrument, mais en avoir une très bonne connaissance. Par exemple, le piano en libre-service, c'est très joli, mais un pianiste sans piano, c'est un pari perdu d'avance. Qu'est-ce que je vais encore vous dire ? Quelques lapalisades, des ficelles toutes simples, mais qu'il ne faut pas oublier. N'oublions pas que 0,99,2, ça ne veut rien dire. Que jargonner, c'est ce qu'il y a de pire. Alors, on a tendance à retourner sur du vocabulaire un peu technique. Et je pense que ça, surtout pour les jeunes, ça les fait un petit peu fuir. Évidemment, être à l'écoute des usagers, tout ça, c'est vraiment des portes ouvertes. Mais ça fait du bien de le rappeler quand même. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi par rapport au secteur ? Moi, je suis partisante de l'optimisation des secteurs comme un lieu de vente. Alors, ce n'est pas le diable. Certes, on n'est pas un secteur marchand, mais je pense qu'il faut qu'on s'inspire de ce qui fonctionne et de certaines techniques de merchandising, de signalisation. Et ça ne demande pas forcément des grands moyens. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec mon PowerPoint du pauvre, avec mes deux feuilles, j'ai réussi à vous faire passer le message, enfin j'espère, qu'il faut sortir du cadre. Et donc, ça veut aussi dire qu'il faut faire preuve d'inventivité dans tout ce qu'on entreprend. Et au-delà du secteur en lui-même, je pense que la problématique à laquelle on fait face aujourd'hui ne concerne pas que les discothécaires, et que c'est vraiment un problème global qu'il faut traiter en transversalité, à la fois au sein de l'établissement, au sein des réseaux. Il faut vraiment prendre du recul. Et de façon concrète, par exemple, dans une médiathèque, je pense que régulièrement réaménager la médiathèque, changer les sens de circulation naturelle, désenclaver, mélanger les supports, tout ça, ça permet de… Comment dire ? Si on a des secteurs et des établissements modulables, on gagne en souplesse, en adaptabilité, et les usagers, forcément, ça va un peu les agacer, mais je pense que les bousculer un petit peu, ça peut repiquer leur curiosité. Par exemple, sur Célestat, ce qu'on va tenter de faire, c'est de fusionner différents secteurs pour recréer une nouvelle dynamique. En tout cas, pour moi, je pense qu'il faut vraiment se désenclaver, que ce soit au sein des secteurs, mais aussi au sein des établissements, et essayer de voir comment redynamiser ça, et comment être vu et comment exister. Enfin, j'essaye d'être synthétique au maximum, mais pour moi, un dernier point essentiel, qui nous dépasse, nous, les discothécaires, c'est qu'il faut s'attaquer à la politique tarifaire. Pour moi, c'est un préambule indispensable, parce que dans beaucoup d'établissements encore, on a des abonnements différenciés en fonction des supports, et ça, pour la musique, c'est totalement contre-productif. Donc, c'est vraiment, avant de se poser la question du pourquoi mes prêts baissent, pourquoi il y a moins de fréquentation, c'est se dire, mais pourquoi doit-on payer plus pour un CD qui, on sait bien, ce n'est plus un produit d'appel. Donc, ces politiques de différenciation d'abonnement, c'était bien dans les années 80, mais c'est à bannir complètement. Alors, je ne vais pas vous faire l'apologie de la gratuité, tout le monde, je crois qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus, mais à défaut d'avoir la gratuité, il faut au moins militer pour un abonnement unique au tarif le plus bas possible. Et moi, il y a un argument qui me parle beaucoup par rapport à ça, c'est de comparer le coût de la gratuité à un équivalent en plein. Par exemple, à Célestat, c'est un bassin-bille d'une trentaine, oui, 30 000 habitants à peu près. On est 25 en équivalent en plein. La gratuité, ça nous coûterait, entre guillemets, un équivalent en plein. Donc, je trouve que ça relativise par rapport aux investissements et aux coûts engagés. Ensuite, pour conclure, je pense qu'il faut effectivement, comme l'a dit Olivier, aller au-delà de la statistique pré-retour qui, pour moi, n'est vraiment plus un curseur de l'activité et de la vie des bibliothèques. Surtout avec la pandémie. Je vous parle de ce que je connais. Par exemple, à Célestat, on a réussi à… On a un compteur d'entrées. Et la première statistique qui en est ressortie, c'est que 52 % des usagers ou des gens qui fréquentent la médiathèque viennent pour autre chose que du prêt et du retour. Donc, ça veut bien dire qu'il faut, quelque part, s'arrêter de s'attacher au support. Alors, évidemment, la conclusion, en gros, c'est qu'il n'y a pas de solution toute faite. Il faut que chacun trouve son créneau. C'est clair que la ville de plus de 100 000 habitants n'aura pas du tout les mêmes objectifs et les mêmes moyens que les petites structures, mais que les petites structures ont le gros avantage d'être plus souples et que je pense qu'il faut prendre en considération les caractéristiques de chacun. Et ce n'est pas parce qu'un établissement d'une grande ville, par exemple, prête des instruments, que c'est la solution. Il faut vraiment faire preuve de créativité et comment dire, il faut se lancer dans des… il faut prendre des initiatives quitte à se planter, mais il faut tenter des choses parce que je pense qu'il faut tout reprendre à zéro partir d'une page blanche et en collaboration avec les élus, trouver une nouvelle ou des nouvelles formules. Et pour ça, il faut aussi s'appuyer sur les forces en présence au niveau du territoire, les structures associatives, et les structures institutionnelles comme par exemple les BDP pour les villes de moins de 5 000 habitants. Mais bon, du coup, je vais passer la parole à Xavier qui vous en parlera probablement mieux que moi. Voilà, merci. Merci Nathalie. Je retiens là le temps de passer la parole à Xavier. D'une part, de relancer la problématique de la tarification. C'est bien, ça fait un moment qu'on ne l'avait pas mis sur la table et je crois que c'est un des leviers sur lesquels il va falloir revenir. D'axer le plaidoyer sur nos propres populations et en particulier sur nos publics, c'est aussi une approche. Le plaidoyer, ce n'est pas simplement auprès des financeurs, des tutelles, des partenaires, c'est aussi auprès de tous nos usagers ou de ceux que l'on aimerait qu'ils le deviennent. Voilà. Et donc, dernier point, tu incites à sortir du cadre. Oui, je pense qu'on veut sortir de la pochette, du boîtier et de tout ce qui peut freiner, parfois trop protéger. Et en tout cas, l'initiative, j'entends bien cet appel et ça nous permettra sans doute d'animer l'atelier de demain sur ces ouvertures. Xavier, c'est à toi. Bonjour à tous et à tous. Avant de commencer, je voudrais rebondir et faire le lien avec ce que disait Nathalie à l'instant. C'est vrai qu'on constate quand même une forte inventivité et ce qui participe à une belle image des bibliothèques et des bibliothèques musicales, c'est une forte inventivité à décloraisonner de près d'instruments, les concerts, les musiques libres, la médiation numérique. Il y a quand même une pléthore d'initiatives quand on prend un peu de recul. Et ça, c'est, je pense, tout à notre honneur. Et puis, la médiation numérique qui a eu lieu pendant le confinement. J'étais assez bluffé de tout ce qui s'est passé un petit peu partout. Voilà. Moi, je voudrais repartir, parce qu'il m'en revient de conclure et je vais repartir un peu de la définition, l'une des définitions possibles de l'advocatie. Alors, effectivement, la question de tout le monde dire du plaidoyer advocatie, ça serait long d'en parler, on a débattu au sein de l'ABF, mais on est resté sur l'advocatie. Donc, l'idée, c'est de se faire l'avocat de quelque chose, en construire la défense et l'incarner devant un auditoire à convaincre en vue d'un gain. Donc, chaque mot est important, et notamment la question de l'incarnation, puisque si on veut faire de l'advocatie ou du plaidoyer, il faut aussi que ça soit des actions visibles et pas juste, effectivement, un article de journal, mais trouver quelque chose qui va impacter, comme le disent si bien les sociologues, même si M. Zerbigny n'a pas de mots, mais il faut trouver quelque chose qui va impacter un peu l'auditoire et permettre d'ancrer l'action et de la faire, à la fois d'incarner en la faisant comprendre et d'en donner un côté emblématique. Donc, je vais aborder cette question sur deux axes, puisqu'on est avec ma casquette de BD-Piste et puis ma casquette de responsable de la commission à l'advocatie. Et je fais le lien avec ce qui a été dit au début aussi, c'est que les enquêtes et les évaluations quantitatives ou qualitatives sont effectivement indispensables pour l'advocatie. C'est pour ça que nous, on a souhaité travailler avec le ministère sur une enquête, reproduire, mais en adaptant ce qui avait été fait en Espagne sur la valeur sociale, on va commencer par le côté social, des bibliothèques. Donc, c'est une enquête qui est en cours aussi avec des enquêtes de terrain qui va être parallèle à celle que fait Olivier Zerbib, enfin, qui a déjà commencé et qui est en cours. Donc, ces enquêtes-là, elles sont vraiment fondamentales parce qu'elles nous permettent d'avoir des arguments. J'en prends un exemple qui n'a rien à voir, mais il y a eu une enquête qualitative sur les universités récemment et il n'en ressort que 70% des étudiants citent la bibliothèque universitaire comme un équipement qu'ils utilisent. Donc, vous voyez que c'est en dehors des bibliothécaires qui font les enquêtes quand un organisme qui s'occupe de la vie des étudiants trouve que c'est ça, ce qui est important pour les étudiants, ça nous fait un argument d'advocatie quand même très important. Pour les BDP, c'est l'un des rôles des bibliothèques départementales dans leur mission d'ingénierie et de développement territorial que de convaincre les élus, les décideurs, que ce soit les DGS ou les secrétaires généraux de construire des bibliothèques. Donc, ça se fait à travers des rendez-vous souvent informels, inauguration vers de l'amitié, soirée et animation, où c'est l'occasion de rencontrer l'élu, de lui expliquer quand il n'a pas de bibliothèque, l'intérêt, pourquoi, comment, quel est l'impact d'une bibliothèque justement sur le territoire, qu'est-ce que ça va lui apporter, quelle synergie il peut créer avec d'autres politiques, notamment éducatives et sociales. Donc, voilà, montrer, mettre en avant ce que ce service public de la bibliothèque peut apporter à un habitant aussi dans son territoire. On essaye aussi, et pour rejoindre ce que disait Olivier Zerbib, d'aller dans des cités qui sont les leurs aussi, par exemple, sur la cité civique, sur l'impact, sur l'attractivité du territoire. Souvent, une entreprise va se dire, tiens, quels sont les services publics qu'il y a dans la commune ou l'intercommunalité où je veux m'installer ? Et les bibliothèques peuvent faire partie des abarits pour les personnes de mon entreprise qui puissent avoir une bibliothèque, c'est important. Ou alors, aussi pour un habitant qui va acheter une maison, qui a déjà l'habitude de fréquenter une bibliothèque, parce qu'il y a une bibliothèque dans l'endroit où je veux m'installer ou pas loin. Donc, ça, ça fait partie des choses qu'on avance pour essayer de convaincre les élus. Ensuite, il peut y avoir des temps formels où on présente l'éventail des possibles quand les élus sont un peu plus décidés et qu'on a une rencontre. Donc là, on va partir de la notion phare de Biothèque 3ème lieu en présentant toutes les déclinaisons possibles autour d'une notion de Fab Lab, d'une dimension participative, d'une dimension sociale avec des partenariats, avec tous les services sociaux, vieux, jardins partagés, échange de savoirs. Enfin, on va s'appuyer aussi sur des exemples qu'on a glanés un peu partout en France pour illustrer un peu ce qui a été fait ailleurs, pour ne pas être juste dans l'abstrait. C'est-à-dire, telle commune, telle maire, tel élu a fait telle chose et ça a marché. Donc, on est aussi dans cette présentation de convictions pour essayer de les convaincre. Et après, dans le dialogue, à partir des projets qu'on connaît du territoire ou qui vont nous évoquer avec nous, on essaye de faire le lien avec ce qu'ils pourraient faire dans leur commune ou intercommunalité. Je donnerai deux exemples dans le Lorrain, à Roufac, où ça a permis de se cristalliser un bâtiment où il y a un service social et une médiathèque. ils sont entrés vraiment totalement indépendantes, mais c'est dans le même bâtiment et l'accès est vraiment proche et les deux équipes se connaissent. Et puis, il y a NCSIME qui a ouvert en 2020, donc l'année dernière, juste entre les deux confinements. Il y a une médiathèque et une école de musique dans le même bâtiment. Là aussi, c'était, dès le départ, quelque chose qui était dans l'air. On a bien senti qu'il y avait une volonté politique, donc on a réussi à les convaincre facilement parce qu'il y a l'école de musique qui était aussi hébergée dans des conditions assez déplorables. Donc, faire un nouveau bâtiment et mutualiser deux fonctions, il y a une entrée commune, l'auditorium est partagé et les locaux d'animation aussi sont partagés et la médiathèque et l'école de musique sont au même endroit. Il y a un seul nom pour le lieu même, ce n'est pas la médiathèque, c'est l'espace liberté. C'est le choix qu'ils ont fait dans lequel, dans la médiathèque et l'espace de l'école de musique. Concernant l'advocatie au sein de l'ABF, alors cette question est venue récemment, même si avec l'IABD, il y a déjà eu des actions d'advocatie, comme l'a rappelé Christian, l'IABD s'était aussi fait pour ça, c'est-à-dire une fédération des associations bibliothécaires pour faire notamment de l'advocatie autour des législations européennes sur le droit d'auteur. C'était les grands et françaises, donc il y a eu des actions de lobby et d'advocatie à ce moment-là. Mais ça a réémergé il y a quelques années au sein de l'ABF parce qu'Anne Verneuil, sous le mandat d'Anne Verneuil, on a pris conscience avec des réunions au sein des associations européennes avec Edbida, notamment ce qu'a fait l'association espagnole sur la valeur économique des bibliothèques où il y avait des chutes très importantes de budget en Espagne. Il fallait mener un travail de conviction pour remettre les bibliothèques dans l'agenda politique, montrer leur utilité sociale, économique et culturelle, bien sûr. Donc, on a pris conscience, on a fait un séminaire là-dessus. D'ailleurs, on a débattu la question de l'advocatie et ensuite, il y a une commission qui a été créée en 2016. Alors, cette commission avait pour vocation de suivre, pour commencer cette enquête, justement, la transposition de l'enquête espagnole sur la valeur économique et sociale des bibliothèques, sociale et économique plutôt. Mais comme cette enquête a pris beaucoup de temps pour l'aspect méthodologique recadré par faire exactement parce que ce n'était pas possible, donc, le Conseil national a décidé de mener déjà des actions de plaidoyer. Les enjeux sont bien d'affirmer l'importance des bibliothèques dans la société pour l'information, l'information, l'émancipation des citoyens. L'idée, c'est de sécuriser les moyens avoués aux bibliothèques et de rester dans l'agenda politique pour ne pas qu'à un moment donné, il y ait d'autres priorités où on soit toujours présent dans le viseur. On dit, voilà, les bibliothèques sont importantes et d'obtenir une légitimité plus forte. Alors, on a aussi beaucoup travaillé avec les sanitrices Sylvie Robert. C'est un travail de plusieurs années sur plusieurs mandats de présidents. Et là, elle a déposé un projet de loi sur les bibliothèques qui est plutôt intéressant. Voilà, même si on peut toujours espérer mieux, mais il a, comment dire, il a les mérites de sécuriser un petit peu un certain nombre de points, notamment sur la question de la censure, sur les politiques d'acquisition, sur le rôle des BDP. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments qui sont très importants. Donc, les cibles que l'on a priorisées, si on revient à la définition que je vous disais au début, pour nous, la cible, c'est les décideurs, le gouvernement, les élus, des GS, DAC. Bon, ça, c'est un choix qu'on a fait. En même temps, on s'adresse indirectement au grand public parce que les souverains utilisés peuvent percuter auprès du grand public. Donc, trois actions d'advocacy à moment de l'élection présidentielle et de l'élection qui a suivi des députés en partenariat avec DSF. Donc, l'être ouverte aux candidats pour leur dire, voilà, quatre questions pour les bibliothèques. Est-ce que c'est important pour vous, le numérique ? Est-ce que, voilà, les bibliothèques, vous allez continuer à leur donner des moyens ? Il y a un certain nombre de questions qu'on leur a posées. Tous n'ont pas répondu. On a eu quatre réponses sur tous les candidats. On a aussi mené, fait une vidéo, une pétition en direction à la fois du grand public cette fois-ci et des candidats à la députation pour les inciter à s'engager en faveur des bibliothèques sur cette notion qu'il faut construire des bibliothèques proches des gens à 15 minutes dans le lieu d'habitation. Ça nous a permis de récolter une liste de députés élus qu'on peut maintenant solliciter dans cette phase de vote, de proposition de loi sur les bibliothèques pour lesquelles on pourra faire passer des amendements. Voilà, donc on a une liste d'élus. Deuxième action d'advocacy, c'est l'adversaire de l'agenda 2030 de l'ONU sur le développement durable avec la BPI, la CFIBD, l'ENCID. Donc ça, c'est à l'initiative de Raphaël Bax qui a mis beaucoup d'énergie là-dedans. Et on y est quand même plus de 1600 bibliothèques. Alors là, c'est les CDI aussi, BU, qui ont participé en faisant des cubes, en se prenant en photo, en menant des actions. Et l'un des objectifs qui a été réussi de cette action, c'était aussi d'entrer dans un document officiel qui était en cours de rédaction. C'était la feuille de route interministérielle sur le développement durable. Les bibliothèques sont citées une fois grâce à ça. Donc ça veut dire qu'on peut aussi s'appuyer sur ce document en disant, attention, nous, on est dans la feuille de route interministérielle et on est légitime à dire, voilà, les bibliothèques jouent un rôle là-dessus. Dernière action qu'on a menée récemment, c'est au moment des élections municipales de l'an dernier, avec quatre cartes postales envoyées aux candidats. Donc là, c'était principalement des professionnels de manière anonyme. On pouvait saisir les candidats en leur envoyant ces cartes postales pour mettre les bibliothèques dans l'argent de la politique. Là aussi, il y avait quatre messages. La bibliothèque gratuite, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, est ouverte à toutes et à tous. La bibliothèque forme tous les publics. La bibliothèque accompagne vers le numérique et la bibliothèque, c'est la proximité. Donc c'était quatre cartes postales avec des visuels différents. Et toutes ces actions d'advocatie, c'est aussi l'occasion de mettre en avant les valeurs et les combats que porte l'ADF. Et par exemple, la gratuité, j'y reviens pour terminer. C'est la prochaine campagne qu'on est en train de construire puisque là, le temps du confinement, la crise économique nous a amené à penser que ça pouvait être le moment. Il y a pas mal en plus de communes qui repassent à la gratuité en ce moment. Donc aussi, d'enfoncer le clou en disant il faut que l'inscription dans la bibliothèque soit gratuite avec un axe décideur et essayer de recueillir aussi des avis d'élus. Pourquoi vous êtes passé à la gratuité ? Qu'est-ce que ça vous a apporté pour essayer de convaincre d'autres élus ? Voilà. Et puis, ce qui est important, ce qu'a montré aussi le confinement et toutes les dernières actions pour l'advocatie, c'est qu'il faut qu'on continue à collaborer entre associations, entre toutes les associations pour continuer ensemble à peser et à faire valoir l'importance des bibliothèques dans la vie publique. Voilà. Merci, Xavier. On est pile dans les délais. Je repasserai la parole à Dominique pour vous faire part de la suite du programme. Je n'ai pas de diaporama, mais je me partagerai un texte comme ça, celui de texte plus rédigé de mon intervention. On le joindra au dossier avec ceux d'Olivier et de Quentin. Merci à vous d'avoir répondu à la commande. Vous avez vu qu'on avait beau avoir deux représentants de l'Alsace, leur discours n'était pas territorialisé, mais plutôt générique. Personne n'a pris le risque de répondre à la question posée en titre de cette table ronde. Faut-il encore une offre de musique dans les médiathèques ? Je pense que l'ensemble des participants doivent penser très fortement pencher pour une réponse positive. Simplement, la question qui se pose et ça va être l'objet de la suite de nos travaux, c'est celle des moyens. Là, on a abordé un certain nombre d'outils qui sont présentés et le chat, il était impossible d'en faire une synthèse. On doit en être à plus de 300 messages échangés. Voilà. Donc, on n'a d'ailleurs pas le temps de faire un système de questions ou explicitation comme on peut le faire dans une rencontre en présentiel, mais ce qui est clair, c'est que le sujet et le fait d'avoir réussi à réunir près de 250 personnes autour de cette thématique a suscité ce qui est le fondement même des rencontres musicales, des rencontres des RNDM, c'est l'échange entre les professionnels. Et de ce côté-là, la qualité, la diversité et l'intensité des échanges nous montrent qu'on a eu raison de tenir bon sur cette édition en ligne.